Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui aux jouets. Nous allons voir la différence entre les jouets d'éducation et les jouets d'occupation. Les premiers, comme leur nom l'indique, vont être des jouets que l'on va utiliser uniquement lors de séances d'éducation ou de travail, tandis que les secondes vont être utilisées pour occuper votre animal. Donc ça va être des jouets que vous allez laisser à disposition toute la journée dans la maison. On va tout de suite commencer par les jouets les plus fréquemment répandus. Et il s'agit des boudins. Donc alors, il faut savoir que chaque boudin a une utilisation et une destination. Ce genre de boudin, qui est relativement fin, qui fait à peu près la longueur de mon avant-bras, va être essentiellement utilisé pour la motivation. Donc c'est un boudin que l'on va utiliser pour commencer à motiver son chien en douceur. Ensuite, on a la même longueur de boudin, mais un peu plus épais. Donc celui-ci, le chien va déjà pouvoir mieux mordre le boudin. Et on va l'utiliser dans le cadre d'une motivation un peu plus énergique. Ensuite, on a des boudins un peu plus petits, comme celui-ci. Il fait à peu près la longueur de ma main, plus ou moins épais. Et ça va être des boudins que l'on va utiliser pour le rappel, par exemple. Donc on va jeter un objet à son chien, ou bien notre chien est déjà à une certaine distance. On va vouloir le rappeler. Donc c'est le boudin qu'on va lui agiter, qu'on va lui montrer, pour qu'il revienne. Quand il revient, il le saisit, il mordit un petit peu, on tire, il tire, et on range le boudin. Ensuite, on a ce type de boudin que j'apprécie particulièrement. Ceux-ci proviennent de chez Julius Canine, donc Julius K9. J'avais fait une précédente vidéo où je critiquais leur harnais, en expliquant pourquoi je trouvais qu'ils n'étaient pas adaptés. Mais comme quoi, ils peuvent faire également des objets relativement intéressants. Donc ici, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il y a deux poignées, ce qui fait qu'on ne va pas venir poser la main sur la surface du boudin. On va le tenir, et le chien va pouvoir mordre là où il est censément. Donc on va pouvoir tirer de façon totalement égale entre la gauche et la droite, donc de façon tout à fait parallèle. Donc le modèle que vous venez de voir, ça va être plutôt destiné à de jeunes chiens, pas à des chiots, mais à des jeunes chiens, j'insiste bien, parce que tant que votre chien n'a pas perdu ses dents de lait, ne vous amusez pas à tirer avec des boudins. Même si vous utilisez par exemple des chiffons de débourrage, préférez non pas des chiffons de débourrage en toile de jute, mais plutôt en peau, que ce soit du cuir ou une peau retournée, peu importe. Pourquoi ? Parce qu'il ne va pas pouvoir rentrer ses crocs dedans, et ses crocs vont glisser sur la toile, sur la matière. Tandis que si vous avez un chiffon de débourrage qui va être en toile de jute, ou en coton, enfin bon, peu importe, en tissu, ou quelque chose qui va être avec une maille et tressée, votre chien risque de planter ses crocs dedans, et si vous avez le malheur de lui faire tomber un de ses crocs, vous pouvez casser le chien définitivement, le traumatiser, pour ne plus qu'il morde. Donc, c'est pour ça que je vous dis, chaque jouet, ce qu'on prend pour des jouets, finalement ne sont pas vraiment des jouets, mais ce sont plutôt des outils de travail avec lesquels on joue. Pourquoi est-ce qu'on dit aussi jouets ? On ne va pas les appeler outils, mais on va les appeler jouets, parce que nous, ce que nous pratiquons, c'est l'éducation positive. Qu'est-ce que c'est que l'éducation positive ? C'est l'éducation par le jeu. Toujours récompenser votre chien, non pas avec des friandises, mais le récompenser avec un jouet, ou en l'occurrence, un outil de travail. On va voir avec les balles tout de suite après cette notion de jouet, de récompense et pourquoi on n'appelle pas ça un outil. Donc, l'éducation positive, ce n'est pas parler à votre chien comme un mongol ou quoi. L'éducation positive, on entend tout et n'importe quoi dessus. L'éducation positive, ça ne consiste pas, comme je le disais, à parler à votre chien comme un attardé, mais au contraire, à le récompenser lorsqu'il va exécuter un exercice comme vous le souhaitez. Donc, ce modèle-là est un peu plus grand et va être adapté à un type de chien déjà adulte, comme un malinois. Alors, on a ensuite les balles. On a ce type de balles. On a un petit modèle comme celui-ci. On a un modèle un peu plus grand. Pareil, celles-ci proviennent de chez Julius. Ce sont d'excellents jouets et que j'affectionne tout particulièrement. Pourquoi ? Parce qu'avec votre chien, vous ne ferez pas de poker ou une partie de bolotte. Et sa seule façon pour s'amuser avec vous, ça va être de mordre. Et pourquoi est-ce que ces balles sont excellentes ? Tout simplement parce que le chien va pouvoir mordre la balle d'un côté, vous de l'autre. Vous allez pouvoir maintenir cet outil, mais ce jouet finalement. Et vous allez pouvoir exercer une tension et chacun de son côté va tirer. Et c'est cette cordelette qui va créer le lien entre vous et votre animal. Il va être extrêmement content de jouer avec vous et d'avoir quelque chose qu'il peut partager avec vous. Au-delà de simplement jeter la balle. Ensuite, elles sont relativement résistantes et suffisamment lourdes pour pouvoir être jetées suffisamment loin, sans trop d'efforts, un peu à la manière d'une fronde. Donc ça, c'est également un jouet de travail. Et ensuite, on a un autre type de jouet. Donc c'est sur le même principe. Donc une balle au bout d'une cordelette avec à l'intérieur un aimant que l'on va pouvoir tout simplement attacher ou suspendre à sa veste de travail. Donc ça peut être une veste quelconque avec plusieurs poches pour pouvoir ranger tout un tas de choses à l'avant, à l'arrière. Comme ça peut être un gilet. Donc ça n'a rien de vous ruiner aussi dans du matériel. Ça, c'est un gilet de pêche. Ça m'a coûté 10 euros chez Decathlon ou une quinzaine d'euros. Peu importe. Voilà. Ce n'est pas une veste professionnelle comme on peut en voir à plusieurs centaines d'euros. Donc, ce qui est bien avec cette balle, c'est qu'effectivement, elle provient de chez Topmatic. Donc, c'est vendu avec des magnètes, des aimants qui viennent ici se fixer en sandwich, prendre en sandwich votre veste. Et dessus, on a donc cette balle qui vient s'aimanter. Donc, ce type d'objet, ça va être utilisé, par exemple, pour l'apprentissage de la marche au pied. Encore une fois, l'éducation positive, comme je disais, par la récompense et par la récompense au jeu, va se faire avec cet objet. Donc, on va apprendre à notre chien à marcher. Donc, déjà, il faut le rendre gaga de cet objet, mais croyez-moi, lorsque vous aurez essayé ce type de balle avec votre animal, vous vous rendrez vite compte que votre chien en devient rapidement redding. Donc, une fois que votre chien en est redding, c'est quelque chose que vous allez utiliser pour le récompenser. Donc, déjà, pour attirer son attention, lorsqu'il va marcher au pied, quand on voit qu'un chien, lors d'exercice, sur différentes vidéos, on voit le chien qui regarde son maître, qui fixe son maître. Mais pour lui apprendre ça, on se sert de ce type d'objet. Donc, il n'y a aucune violence exercée, aucune contrainte exercée, uniquement par l'intérêt. Donc, quand vous allez apprendre à votre chiot la marche au pied, déjà, vous allez lui apprendre à se focaliser sur vous. et cette balle, c'est aussi ce qui va vous permettre d'arriver à justement attirer son attention et à le focaliser sur quelque chose, particulièrement lorsqu'il est petit. Pourquoi ? Parce qu'il y a de nouvelles odeurs, on change de terrain d'entraînement, on découvre, en l'occurrence, le chiot découvre de nouvelles choses, il y a des effluves, il y a des bruits, il y a tout un tas de distractions. Donc, on ne va pas contraindre son chien en tirant comme un débile sur son collier, mais on va utiliser ce type d'objet. Donc, voilà ce que c'est que l'éducation positive. Et on finira cette vidéo justement pour vous montrer, pour faire une petite illustration de ces propos. Et donc, on va tout de suite passer au jouet d'occupation. Donc là, on a, ça peut être des anneaux en caoutchouc. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez laisser à disposition, traîner dans la maison et ainsi de suite. Ce n'est pas parce que c'est un jouet dit d'occupation qu'on ne peut pas s'en servir comme jouet d'éducation. Je m'explique. Vous avez votre chiot qui va commencer à s'attaquer à un pied de chaise ou à un pied de table. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre son jouet d'occupation, vous allez lui dire non et vous allez lui tendre son jouet. Vous allez jouer 2-3 minutes avec lui et vous allez arrêter là. Et vous allez le laisser à sa disposition en permanence. Donc voilà. Il faut saisir toutes les opportunités que vous avez pour lui apprendre vos propres codes de conduite ou vos codes moraux et ainsi de suite. Donc voilà. Ce n'est pas parce que c'est un jouet dit d'occupation qui va rester en permanence à disposition dans la maison que vous ne pouvez pas vous en servir comme jouet d'éducation. Donc c'est à vous d'être suffisamment fin pour essayer de trouver les bons moments pour apprendre les bonnes choses à votre animal. Donc nous on n'est pas forcément fan de ce type d'objet parce qu'on ne sait pas déjà ce qu'il y a comme composants chimiques dedans. On ne sait pas avec quoi ça a été traité, les colorants et ainsi de suite et ainsi de suite. Il y a des objets dits d'occupation qui sont relativement sains pour votre animal qui sont excellents pour leurs dents et qui sont sans danger. Il s'agit des os à moelle. Donc régulièrement deux fois par semaine on leur achète un os à moelle et ils sont relativement contents. Ils mangent la moelle et puis ils continuent à ronger l'os. Donc ça leur nettoie les dents et puis c'est excellent pour leur santé et c'est à 100% bio. Donc voilà, ça ne coûte que dalle. C'est relativement sain et vous pouvez en donner pas tous les jours mais vous pouvez en donner un voire deux maximum. Il ne faut pas non plus qu'ils soient disproportionnés ou trop petits. Choisissez-les de taille adaptée à la taille de votre animal. Alors on va voir tout de suite comment est-ce qu'on va utiliser dans un cadre d'éducation positive ce type d'outil. Jabot au pied. Terre. Assis. Oui, c'est bien. Donc là, il tire. Oui, c'est le plus fort. Oui, c'est le plus fort. Oui. C'est le plus fort, c'est le plus fort. Oui, c'est mon chien le plus fort. Oui. Tu laisses. Au pied. Au pied. Oui, c'est bien mon chien. C'est bien possible. Voilà. Ça, c'est de l'éducation positive. Est-ce que je parle à mon chien comme un débile ? Non. Mon chien, il n'a pas de collier. Il n'empêche que il marche au pied. Il n'empêche que sans contrainte, sans rien. Alors, peut-être qu'on atteint des résultats peut-être un peu moins vite qu'avec d'autres méthodes, mais il n'empêche qu'on arrive au même résultat sans contrainte, avec du jeu. Le chien a un fouet. Il a un fouet joyeux. Et alors ? Eh oui, il est du plus fort. Je joue avec mon chien. Et c'est ça. Vous voyez ? C'est ça ce que l'on appelle avoir une relation avec son animal. Elle est là, cette relation. Il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de cris. Il n'y a pas de craintes. Il n'est absolument pas peureux. Oui, c'est bien mon chien. Merci. Je donne. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu faire un peu la différence entre les différents jouets et surtout comment les utiliser. n'hésitez pas à me mettre en commentaire de cette vidéo ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et surtout si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. J'essaierai de faire une vidéo dans ce sens. Merci pour nous avoir suivis. Djaba, à port. Je suis tonne. Aux pieds ? Non. Oui. Ça va, L'ail ? À bientôt.